Merci d'être venu si nombreux et nombreuses. Donc on va parler de logiciel libre, ce qui n'est pas étonnant ici, plus exactement du développement d'un petit logiciel libre. Petit, je vous rassure, ce n'est pas un gros truc, c'est expérimental, mais il y a quelques leçons à en tirer. Donc, logiciel libre, ok, classique, on est à la capitale du libre, vous vous y attendiez. Il s'agit en l'occurrence du développement d'un serveur DNS faisant autorité, donc petit rappel DNS rapide. Il y a deux sortes de serveurs DNS complètement différentes. Et donc, parler de serveurs DNS tout court, c'est mauvais signe. Les deux sortes, les résolveurs et les serveurs faisant autorité sont radicalement différents. Donc le serveur faisant autorité, celui sur lequel il y a les données qui vont être distribuées au reste du monde. et qui, comme son nom l'indique, il fait autorité, c'est lui qui décide de ce qui est vrai ou pas dans le DNS. Pourquoi développer un serveur DNS alors qu'il y en a déjà plein en logiciel libre et de bonne qualité ? Une des raisons, c'était que je voulais quelque chose qui soit orienté vers la génération de réponses dynamiques. Donc, contrairement au serveur DNS classique qui prend un fichier de zone et qui sert les données qu'il y a dans le fichier de zone, il s'agissait de réponses générées dynamiquement. Ah, et puis c'est écrit en élixir parce que, bon, tout le monde fait du Rust aujourd'hui. Apparemment, il n'y a plus que Rust. Mais moi, j'ai l'esprit contrariant. Donc, je me disais, allez, on va essayer un langage que personne n'utilise. Donc, blague à part, pour ceux qui utilisent, par exemple, Mobilison de Framasoft, c'est écrit en élixir aussi. Donc, je ne suis pas complètement tout seul. Et puis, c'est hébergé sur un GitLab. Ça me fait toujours rire de voir certains geeks libristes qui se moquent des gens qui sont chez Facebook, Twitter, ah, les réseaux centralisés, des GAFA, c'est mal. Et puis qui, après, mettent tous leurs codes sur Microsoft, GitHub. Ça ne fait pas très cohérent. Donc, évidemment, le développement logiciel, lui aussi, doit être décentralisé. Et comme vous pouvez le voir dans l'URL, le serveur s'appelle Drink. Sans raison particulière, à part qu'il est écrit en élixir. Un petit rappel sur élixir pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas suivi mon atelier au JDLL l'année dernière. Donc, c'est un langage de programmation fonctionnel. Il se compile dans du bytecode qui est le même que celui de Rlangue parce que le but est d'utiliser la machine virtuelle d'Rlangue pour l'interpréter puisque cette machine virtuelle a des tas de bonnes caractéristiques, notamment du parallélisme massif. Donc, pour un serveur Internet, quel qu'il soit, le parallélisme, c'est vraiment, vraiment un gros plus parce que sur l'Internet, les clients, ils arrivent tous en même temps dans le désordre. Vous ne pouvez pas faire attendre d'autres clients parce que vous êtes en train d'en traiter. Vous êtes obligé de tout faire en parallèle. Elixir met l'accent relativement. Mais bon, Rust aussi dit qu'il fait ça. Donc, tout le monde dit qu'il fait ça. Sur la sécurité et la robustesse, on verra que c'est particulièrement important pour un serveur public. Donc, sinon, les motivations pour le faire, en fait, c'est un projet personnel à l'origine parce que pour apprendre un langage de programmation, rien de tel que d'écrire un vrai programme. Les Hello World, ça amuse cinq minutes, mais au bout d'un moment, on ressent les limites. Donc, dès qu'on essaie d'écrire un vrai programme, on découvre plein de problèmes et plein de questions intéressantes. J'avais aussi des demandes plus concrètes. Par exemple, c'est intéressant souvent de connaître l'adresse IP de son résolveur. Pas celle avec laquelle on l'interroge, évidemment, on la connaît, mais l'adresse avec laquelle il se présente à l'extérieur, d'où ça vient. Il y a pas mal de services qui existent en ligne d'un nombre de domaines qu'on interroge et qui vous renvoient à l'adresse IP de votre résolveur. Mais ces services tournent vide, disparaissent rapidement. Donc, j'avais envie d'en avoir un plus stable. Il y avait aussi le désir d'avoir une plateforme d'expérimentation. Je participe à l'IETF, l'Organisation de Normalisation Technique de l'Internet. On fait, par exemple, encore la semaine dernière à Londres, des hackathons, où on essaye de mettre en œuvre les projets de normes techniques qu'on a développés. Et c'est là qu'on découvre qu'en fait, ce qu'on a écrit, qui semblait drôlement bien sur le papier, quand il s'agit de le programmer, c'est inimplémentable ou que ça pose des tas de problèmes. Ou au contraire, des fois, on découvre que c'était super, mais ça marche drôlement bien. Donc, c'est bien d'avoir une plateforme pour ça. Parce que si jamais vous avez essayé de regarder, par exemple, le code source de Bind, qui doit être un des serveurs DNS les plus répandus, si vous avez lu le code source de Bind et que vous avez compris, je vous laisse le micro et je vous laisse faire la conférence, parce que vous êtes beaucoup plus fort que moi. Moi, il me fallait quelque chose de plus simple. Donc, les services que fournit Drink, renvoyer l'adresse IP du résolveur, le CS, alors, plutôt que de vous parler de CS, je vais vous montrer. Allez, hop. Une démo qui plante, ça devrait. Ça marche ? Ouais. Donc, on utilise DIG pour faire les requêtes DNS. Donc, DIG, TXT, c'est le type de la réponse. Notamment, si vous lisez quelque part que le DNS sert à traduire des noms de domaine en adresse IP, vous pouvez jeter tout de suite le reste de l'article. C'est-à-dire que l'auteur ne connaît pas. Le DNS sert à bien plus que ça. Par exemple, on peut utiliser du texte. Et puis là, ce nom de domaine, c'est ce nom où est installée une instance de Drink. Et hop, qui me renvoie ici. 147.127.176.22. C'est l'adresse IP du résolveur. J'utilise celui du réseau de l'école ici. C'est parfait. C'est bien ça. Ça peut être intéressant. C'est plus rigolo quand j'utilise évidemment un résolveur public, comme par exemple celui de nos copains de Google. Tout le monde aime Google ici, j'en suis sûr. Donc, 8888 est un résolveur public géré par Google. Et quand je fais une requête, je découvre que la machine de Google qui a posé la question au serveur faisant autorité, c'est cette 172.253.14.3 qui est quelque part en Belgique. Il y a d'autres possibilités qu'on peut interroger. Donc, ECS dont j'ai parlé. ECS, c'est un système qui permet de violer la vie privée un peu plus que ce qu'elle est déjà violée sur Internet. Comme le DNS, ce n'est pas de bout en bout, vous posez la question à un résolveur qui pose la question au serveur faisant autorité. Donc, le serveur faisant autorité ne voit pas votre machine. Ça peut être gênant dans le cas où le serveur souhaite envoyer des réponses différentes selon, par exemple, la position physique du client. Donc, dans ces conditions, la solution, c'est que le résolveur transmette au serveur faisant autorité l'adresse IP de son client à lui. Donc, ça permet au serveur faisant autorité d'en apprendre plus, de récolter des données, de les transmettre à l'ANSA, tout ça, c'est super cool. Donc, vous ne savez pas forcément toujours ce que votre résolveur transmet. Donc, c'est ce que va faire ici Drink, le logiciel que j'ai écrit, c'est qu'il va renvoyer l'information ECS, ça veut dire IDNS Client Subnet, l'information EDNS qu'il a reçue. Donc, avec le résolveur de l'école ici, je récupère une chaîne de caractère vide. Parfait, il n'a rien renvoyé. C'est parfait, ma vie privée est sauvegardée. Maintenant, si j'utilise Google Public DNS, Google Public DNS, c'est géré par Google, une boîte qui est bien connue pour son respect de la vie privée. Et paf, il a renvoyé, alors il est sympa, il n'a pas renvoyé l'adresse IP complète, mais un slash 24, c'est-à-dire seulement les trois premiers octets de l'adresse IP. Donc, Google, c'est quand même, le serveur faisant autorité apprend grâce à Google que je suis à Toulouse. Enfin, il ne donne pas quand même l'adresse IP complète, c'est déjà ça. Tous les résolveurs publics ne fonctionnent pas comme ça. Si je demande la place à Cloudflare, Cloudflare ne renvoie également une chaîne de caractère vide. Pas mal de gens ont critiqué Cloudflare là-dessus, d'ailleurs, en disant que ce n'est pas bien, ce n'est pas optimum, ça fait que quand on interroge un nom qui correspond à un gros service avec plein de serveurs un peu partout dans le monde, on ne va pas après forcément contacter le serveur le plus optimum. Il y a clairement un conflit entre l'exigence de performance et celle de protection de la vie privée. Voilà. Il y a d'autres possibilités, on ne va pas toutes les détailler ici par manque de temps. Par exemple, on peut aussi renvoyer le numéro de système autonome, c'est-à-dire l'unité de routage, et le pays du résolveur. Quand on utilise Google Public DNS, c'est marrant, c'est toujours la Belgique, parce que les machines de Google Public DNS qu'on interroge en France sont situées en Belgique. Donc, revenons à Drink, le logiciel en question. Les choix qui ont été faits, c'est donc, j'avais dit parallélisme massif, ça c'est vraiment bien, ça veut donc dire que ça va se traduire pour chaque requête DNS par un processus différent, séparé. Alors là, en général, quand je dis ça, les développeurs, ils s'évanouissent ou alors ils tuent un chaton en disant, mais c'est pas possible, c'est vachement trop coûteux de lancer un processus pour chaque requête. Eh bien non, c'est pas des processus du système d'exploitation, c'est pas des processus UNIX, c'est des processus de la machine virtuelle AirLang, qui sont des processus qui sont très rapides à créer et que la machine peut gérer ensuite par millions, sur une bécane comme ça, plusieurs millions de processus, pas de problème, ça tient très bien. Et donc, la méthode la plus simple pour programmer, parce que contrairement à ce qu'on dit souvent, la programmation parallèle, c'est plus simple que la programmation séquentielle quand il s'agit de gérer un serveur. Si vous n'avez pas de parallélisme, vous êtes obligé de faire une attente avec un select ou alors une programmation par événement comme en JavaScript ou quand il y a un événement, vous appelez quelque chose. C'est mille fois plus simple d'avoir des processus séparés où chacun fait son boulot tranquillement, séquentiellement, sans s'embêter pour les autres. Pour ceux qui ont programmé en Go, les GoRoutines fournissent à peu près ça, sauf que la machine virtuelle d'AirLang est plus efficace. Il y a également pas mal de jeux de tests parce qu'on verra, l'Internet, c'est le bordel et les clients, ils en voient à peu près tout. Donc, le parallélisme est nécessaire parce que fabriquer les réponses, comme les réponses sont dynamiques, les fabriquer peut prendre du temps et un temps variable. Donc, c'est embêtant de laisser attendre un client. Donc, chaque requête UDP, qui est le protocole de transport, le courant pour le DNS, va être faite par un processus. Chaque connexion TCP aussi, ce qui permet que le programme n'est pas bloqué si vous avez quelque chose qui est long. Si vous avez un client, par exemple, vous pouvez parfaitement avoir un client qui ouvre une connexion TCP avec vous, puis ensuite, on attend sa question. On attend, on attend. Et pendant ce temps-là, les autres clients, qu'est-ce qu'ils font ? À partir du moment où chaque connexion TCP est gérée par un processus séparé, tout ça se fait en parallèle, très bien. Et tout le travail de création et de destruction des processus est gérée par une machine virtuelle Erlang. Ça n'est pas nécessaire que le programmeur s'occupe de ça. Si vous avez déjà regardé le code source de logiciels comme Apache ou Ginks, par exemple, il y a énormément de code pour créer et détruire des processus ou des threads quand il en faut, mais pas trop, mais pas trop vite. C'est super compliqué. C'est beaucoup de travail qui distrait de la tâche principale qui est de développer un serveur HTTP. Donc là, avec Elixir et Erlang, c'est ultra simple. Il n'y a vraiment rien à faire. Et même à l'intérieur d'une connexion TCP, donc dans le DNS, sur une même connexion TCP, vous pouvez faire passer plusieurs requêtes, comme en HTTP d'ailleurs. Ça marche très bien, mais c'est plus rigolo qu'en HTTP. Les réponses à ces requêtes n'arrivent pas forcément dans l'ordre puisque vous pouvez en avoir certaines plus lentes que d'autres. Donc vous pouvez envoyer plusieurs questions sans avoir eu de réponse. Ce n'est pas strictement requête de réponse, le DNS. Vous pouvez pipeliner, c'est-à-dire envoyer plusieurs questions avant d'avoir la première réponse. Et les réponses peuvent arriver dans le désordre. Il y a un identifiant de questions qui permet au retour de mettre en correspondance questions et réponses. Si vous voulez tous les détails, le RFC 7 766 décrit tout ce qu'il faut faire pour exploiter TCP correctement quand vous faites du DNS sur TCP. Bonne lecture. Et à implémenter, c'est vraiment rien. C'est vraiment aucun effort particulier. qui est souvent il y a un peu un cliché en programmation. Par exemple, dans les formations, on met la programmation parallèle, on la met tout à la fin de l'année et on dit aux étudiants alors là maintenant on va faire des trucs vraiment compliqués et vraiment difficiles. Non, non. Programmation parallèle, c'est au contraire plus simple. L'autre avantage aussi d'avoir des processus séparés, c'est que les plantages, par exemple parce que vous avez divisé par zéro une autre bêtise du même genre, sont par processus. Donc si jamais vous avez une erreur dans votre code et qu'elle va entraîner le plantage complet genre arithmétique erreur divide by zéro ou n'importe quoi de ce genre ou que vous avez essayé de lire quelque chose et puis vous avez obtenu une île, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de données, dans le pire des cas, vous plantez un processus. Ça n'arrête pas tout le serveur, ça n'arrête même pas toute la connexion TCP. Alors ça, c'est bien joli de dire que c'est robuste, que ça marche et tout ça. Vous savez bien qu'il faut des tests aussi parce que même si on se croit très fort et qu'on croit qu'on a super bien programmé, il faut quand même tester. Surtout que l'Internet est une jungle. Si j'étais ministre de l'Intérieur, je dirais même que c'est une jungle de non-droit, une dark jungle de non-droit, un vrai far west. Ça veut dire que dès que vous êtes directement connecté à l'Internet, vous récupérez absolument tout et n'importe quoi. En fait, vous n'avez même pas besoin d'un serveur. Écoutez simplement sur le port 53 d'une machine qui a une connexion et vous allez voir plein de trucs bizarres qui arrivent dont la plupart ne relèvent pas d'une volonté malveillante. C'est juste des gens qui envoient par exemple des requêtes d'autres protocoles sur le port 53 parce qu'ils ont fait une faute de frappe. Ça peut être des programmeurs qui ont mal lu les RFC et qui se sont dit je vais pouvoir certainement écrire un encodeur DNS parce que je suis très fort. Non, en fait, ils ne sont pas si forts que ça et ils se plantent. Et dans certains cas, ça peut être malveillant aussi. Donc les risques pour un programme qui est exposé à l'Internet sont énormes. Un exemple, par exemple, qui est un grand classique du DNS, c'est que dans l'encodage d'un paquet DNS, il y a plusieurs sections avec des enregistrements et chaque section commence par un nombre qui indique le nombre d'enregistrements dans la section. Vous devinez le gag. Vous avez des fois des paquets où il y a écrit le nombre d'enregistrements est sur 16 bits. Donc vous avez des fois 65 535 enregistrements. Puis en fait, le paquet n'en contient que 2. Donc si vous faites ça naïvement, allez hop, maloque, et puis je lis toute la quantité qu'on m'a donnée, vous avez des catastrophes dans un programme comme c'est. Donc il faut vraiment faire attention à ça et ça on le reçoit, ce genre de paquet on le reçoit et là ça peut être une tentative d'attaque. Donc il y a encore un bon RFC à lire, 9267, qui est un RFC sur les anti-patterns, c'est-à-dire tout ce qu'il ne faut pas faire quand vous faites du DNS et qui montre tout un tas de problèmes qui peuvent se produire. Donc les plus classiques, c'est ça. Il y en a des plus rigolos aussi, les noms de domaine dans une réponse DNS, il peut y avoir un système de compression quand il y a plusieurs fois le même nom, vous pouvez au lieu de répéter le même nom de domaine, vous pouvez le mettre une fois puis ensuite les autres mettent un pointeur vers le premier. Alors là aussi, vous voyez tout de suite ce qui peut se produire. Un pointeur qui pointe sur lui-même par exemple et là quand on essaye de décoder, boucle sans fin, déni de service et tout ça. Ou alors un pointeur qui pointe en dehors du paquet, c'est encore plus drôle. Là encore, si le programmeur a fait un malloc et un read imprudemment, ça entraîne des catastrophes. Le RFC cite aussi pas mal de CVE sur là-dessus. Alors, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que la moitié, c'est un logiciel Microsoft, le résolveur DNS de Microsoft. Ils ont fait à peu près toutes les bugs possibles. C'est bien. Toutes celles qui sont dans le RFC, tous les trucs, il ne faut pas le faire. Ils les ont fait au moins une fois et à chaque fois un CVE. La mauvaise, c'est que l'autre moitié, c'est un logiciel libre, un DNS mask. C'est pas parce que, je ne sais pas pourquoi toutes les distributions Linux se sentent obligées de mettre par défaut. sauf quand ils mettent système D résolve et qui est écrit extrêmement imprudemment aussi avec le même genre de bug. C'est pas parce que c'est un logiciel libre qu'il n'a pas de problème. Alors, pour programmer et éviter ce genre de malheur, Elixir aide. Vous savez que C, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Ce matin, il y a eu un exposé ici sur Rust. Il y en a eu d'autres à Capitole du Libre. les crustacés, ceux qui programment en Rust, ils sont toujours à dire ouais, c'est génial, c'est un langage C, et puis c'est C, et puis ça protège, et puis ça aide, et tout ça. À l'inverse, c'est... En gros, C, c'est la nitroglycérine. C'est vachement puissant, mais enfin, ça vous saute à la figure facilement. Donc, Elixir, lui, est quand même beaucoup plus cool. Comme la plupart des langages fonctionnels, il n'y a pas de pointeur, donc déjà, vous vous épargnez une source classique de problèmes. Les variables sont immuables. Une fois que la variable a une valeur, elle ne peut pas en changer. Ça simplifie beaucoup les choses. Alors, ça oblige à faire la programmation de manière différente, mais ça élimine pas mal de bugs. Les opérations sur les structures genre listes et tout ça sont sûres, sûres au sens où si vous lisez plus que ce qui est prévu, ça ne fait pas une catastrophe. Vous savez qu'en C, si vous avez un tableau de trois éléments que vous essayez de lire le quatrième, c'est qu'il ne va pas trouver ça anormal. Il va vous donner ce qu'il y a après le tableau, qui peut être absolument n'importe quoi. Ou ça peut taper en dehors de la mémoire et à ce moment-là, segmentation fold, des choses comme ça. En Elixir, il n'y a pas de problème. Vous sortez du tableau, vous récupérez NIL. Si vous essayez d'après d'utiliser ce NIL pour par exemple faire des calculs arithmétiques, là, vous avez une exception. C'est bien fait pour vous, mais au moins, vous n'entraînez pas de catastrophes susceptibles d'être exploités pour faire une faille de sécurité. Il y a aussi des tests. Alors, il y a donc, bien sûr, dans le programme des tests qui sont écrits, enfin, des trucs classiques qui permettent de vérifier par une série d'assertions que ça fonctionne. Mais il y a aussi, dans Drink, des tests réseaux. Pour varier les plaisirs, les tests réseaux, eux, sont écrits en Python. L'idée étant que, comme ça, il y avait des chances qu'il n'y ait pas la même bug des deux côtés. Donc, il y a un programme, une série de programmes, en fait, Python, qui fabrique des paquets DNS, interroge le serveur, vérifie les réponses. Et l'intérêt aussi, c'est qu'il fabrique aussi des paquets DNS erronés. C'est une erreur courante dans les jeux de tests. C'est qu'on teste que quand les entrées sont normales, on a bien le résultat attendu. Alors, c'est bien de tester ça. Mais quand on est confronté à l'Internet et aux problèmes de sécurité, il faut aussi tester que quand il y a des problèmes, quand il y a des données anormales en entrée, ça produit un résultat acceptable. Genre de renvoyer une erreur, mais pas de faire une segmentation fault, par exemple. J'avais un prof d'informatique qui, pour les jeux de tests, son truc classique, c'était de demander aux gens d'avoir un programme qui vérifie des mots de passe. Est-ce que le mot de passe est bien le mot de passe qui est dans la base ? Et un jeu de test où on lui donne des mots de passe acceptables qui existent vraiment et il doit renvoyer, c'est bon. Et puis, alors, le problème, c'est qu'une bonne partie des étudiants, ils implémentaient mal le programme de vérification des mots de passe. Genre, ils renvoyaient trop à chaque fois, par exemple. Et ça marchait bien tant qu'on testait des mots de passe réels. Mais il faut aussi tester qu'un mot de passe incorrect renvoie false ou équivalent. Donc là, il faut aussi tester que le serveur se comporte correctement quand on lui envoie des données qui sont incorrectes. Donc ça permet de tester toute la chaîne. Alors, un problème rigolo que j'ai eu pendant le développement, mais qui est un grand classique du logiciel libre, c'est le problème des dépendances. Rares sont des programmes qui peuvent être complètement autonomes, c'est-à-dire tout faire eux-mêmes. En général, vous allez dépendre de bibliothèques. Elixir, comme la plupart des langages de programmation, a un dépôt de bibliothèques en logiciel libre qui s'appelle X, qui est l'équivalent de pipi pour Python, NPM pour Node.js, le machin de Rust, comment il s'appelle ? Pardon ? Non, Cargo, c'est l'application, mais le dépôt, les crates. Voilà, c'est ça. Crates.io, etc. etc. Donc, Elixir a le même truc aussi et il y a évidemment le même problème que dans d'autres langages de programmation, c'est-à-dire que dans ce dépôt, vous trouvez des bibliothèques mal documentées, pas documentées, de mauvaise qualité. Il y en avait une, par exemple, qui m'avait énervé parce qu'il n'y avait pas du tout de documentation. Alors que le dépôt X, enfin, Elixir a un mécanisme formel, un framework formel pour écrire des documentations qui, à ce moment-là, peuvent être moulinés automatiquement quand on met le module Elixir dans X et qui fait des jolies pages HTML. Et là, il y avait un des modules disponibles qui n'avaient pas de documentation. J'avais fait remarquer au mainteneur de X qui m'avait dit « Ah, mais dans les règles de dépôt dans X, il n'y a pas écrit qu'il faut une documentation. » le truc est resté en disant « Bon, après tout, on voit bien qu'il n'y a pas de documentation. Les gens se débrouillent. » Mais plus embêtant, il y en a qui ne sont pas maintenus. Il y en a où, quand on fait des rapports de bugs, ils sont ignorés. Et donc, c'est souvent très difficile, ce n'est pas un problème spécifique à Elixir, c'est souvent très difficile de déterminer si le module qu'on va utiliser va être correct ou pas. Et alors, des fois, il y a deux modules pour le même problème et les deux n'ont pas les mêmes bugs. Mais aucun des deux ne convient complètement. C'est assez agaçant. Là où c'est un peu plus spécifique à Elixir, c'est comme c'est un langage relativement peu utilisé, par rapport à, mettons par exemple, Python, il y a une certaine tendance à ce que sur certains sujets, il n'y ait pas beaucoup de bibliothèques qu'elles ne soient pas bien maintenues. Le DNS est un exemple typique. Mais je l'ai vu aussi sur d'autres sujets. Donc, évaluer si une bibliothèque est vraiment maintenue ou pas, ce n'est pas facile. Il y en a une où je m'étais plein à l'auteur en disant j'en suis au troisième pour le request et il ne se passe rien. Et il m'avait dit si, si, je lui avais demandé en fait, gentiment, est-ce que tu comptes vraiment maintenir ça ou est-ce que, par exemple, je pourrais prendre le relais ou des choses comme ça ? Il m'a dit non, ce n'est pas la peine la bibliothèque est maintenue, je m'en occupe. Et puis, trois mois après ça, les pull requests étaient toujours ignorés. Pas rejetés, ce qui aurait pu être compréhensible, mais ignorés. Donc ça, c'est un peu une plaie classique du logiciel libre. Enfin, ce n'est pas que le logiciel privateur fasse forcément mieux, mais ça ne se voit pas. Alors qu'avec le logiciel libre, comme tous ces trucs-là sont des dépôts publics, comme ex, on voit qu'il y a un problème. donc pour Elixir, l'analyse DNS, ce n'est pas satisfaisant. Le réseau, ce n'est pas satisfaisant non plus. Il y a bien sûr tout ce qu'il faut pour ouvrir des sockets, lire, écrire, tout ça, mais avec des bugs agaçantes et qui nécessitent des contournements particuliers. Ce n'est pas toujours rigolo. Un petit mot sur les performances, parce que souvent, quand on parle de langage fonctionnel, quand on parle parallélisme, les gens s'inquiètent pour les performances. Donc ça, c'est un programme de test DNS, DNS Perf, qui envoie beaucoup de requêtes en parallèle. Le en parallèle est important parce qu'évidemment, ça change beaucoup pour les performances. Donc sur la même machine, j'ai testé deux fois sur la même machine, l'un avec NSD qui est un serveur faisant autorité. Alors ça, ce n'est pas un truc expérimental. C'est un truc de production de très haute qualité, super optimisé, de loin le plus rapide des serveurs faisant autorité pour du contenu statique. Et sur cette machine, celle qui est là d'ailleurs, j'obtenais 152 000 requêtes par seconde, eh bien avec Drink, 49 000. Bon, c'est moins, c'est trois fois moins. Et encore, c'était en coupant le logging. Si on met en place un système, évidemment, si on lui demande d'être plus bavard, ça ralentit beaucoup. Le formatage des chaînes, le renvoi à Syslog, et tout ça, ça ralentit beaucoup. Ceci dit, un facteur 3, ce n'est pas monstrueux parce que NSD, d'abord, c'est programmé par des professionnels, c'est sérieux, c'est très rapide, c'est uniquement du contenu statique, alors que Drink doit dérouler du code pour chaque requête pour fabriquer les réponses. Donc, je pense qu'un facteur 3, ça montre que l'utilisation d'un langage comme Elixir, avec le parallélisme, avec le bytecode, qu'il y a du just-in-time mais aussi compiler, mais qui a priori, ce n'est pas génial pour les performances, on est quand même dans des performances qui sont comparables, on n'est pas ridicule. J'ai souvent entendu dire ça comme remarque du genre non, non, mais moi, je ne vais pas utiliser Elixir parce que c'est trop lent. Non, oui, c'est plus lent que du C optimisé à la main, ce qui est le cas de NSD, mais d'abord, il y a beaucoup moins de risque de sécurité et ensuite, la différence de performance n'est pas colossale parce que là, c'est un test, mais dans la réalité, si vous avez besoin de vraiment de traiter 49 000 requêtes DNS par seconde, c'est déjà pas mal, c'est que vous êtes déjà dans la catégorie des très gros. Voilà un petit, allez, pour terminer, allez, si vous avez du code source, c'est plus rigolo, ce n'est pas de l'Elixir, ça, vous avez reconnu du Python, ça, c'est le programme de test qui fabrique délibérément des messages invalides. Donc, vous savez qu'en Python, il y a une excellente bibliothèque pour faire du DNS, DNS Python, qui n'est pas utilisé ici parce que DNS Python, comme c'est une excellente bibliothèque, ils ne fabriquent que des paquets DNS corrects. Là, je voulais fabriquer des paquets DNS incorrects et c'est pour ça qu'il y a des struct packs ou alors que j'utilise DNS Python pour faire des messages et qu'ensuite, je les patche pour modifier, pour qu'ils deviennent incorrects. c'est ça qui est nécessaire pour vérifier que tout va bien. Si vous voulez voir de l'Elixir, là, par contre, cette fois, vous avez vraiment de l'Elixir, le code principal du serveur et les fonctions qu'il va faire et des constructions qui sont assez typiques d'Elixir, donc enumap, parce que comme dans tout langage fonctionnel, on fait du map tout le temps, des caisses partout, puisque regardez l'affectation des adresses en haut, adresse égale, et puis à la ligne suivante, un caisse, les variables ne peuvent pas être modifiées, donc il faut dès le début leur donner la bonne valeur en testant avec le caisse qu'on fait ici. Il y a plein d'autres choses rigolotes dans l'Elixir, on ne peut pas toutes les présenter ici. Le point important, les leçons essentielles, c'était l'idée que programmer un serveur réseau, c'est à la fois possible, et puis en même temps, ça nécessite de faire attention, l'Internet étant ce qu'il est. Voilà, j'ai assez causé, si vous avez des questions, remarques, critiques, jet de tomate, c'est le moment. La question est justement à propos de Rust, est-ce que ça pourrait être intéressant de recoder ce serveur en Rust ? Ça serait différent. Alors, moi, le truc qui vraiment m'intéressait, plus que le fait que ce soit fonctionnel ou des choses comme ça, c'était la sécurité et le parallélisme. Je n'ai aucune idée de comment fonctionne le modèle de parallélisme en Rust, il doit y avoir quelque chose, mais je ne le connais pas, donc s'il y a un expert Rust dans la salle, il peut nous expliquer, mais en Elixir, le modèle de parallélisme, c'est une simplicité formidable, il n'y a rien à faire, ça fonctionne tout seul, c'est vraiment super pratique, super simple à déboguer, c'est parfait. Il y a tout un tas de fonctions super pratiques comme des détections de deadlock, par exemple, des choses comme ça, qui font qu'on a vraiment peu de problèmes. En plus, là, pour Drink, un des éléments du cahier des charts est d'avoir un truc simple à modifier, puisque ça sert aussi de plateforme d'expérimentation, et j'ai cru comprendre que Rust mettait l'accent sur un maximum de vérification à la compilation pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise à l'exécution, ce qui est bon du point de vue de la sécurité en prod, mais par contre, peut rendre l'expérimentation plus compliquée. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas de plan là-dessus. Mais ça m'intéresserait de creuser, de savoir comment on fait du parallélisme en Rust, effectivement, ça peut être intéressant. Le modèle de parallélisme, de trouver qu'en gros, c'était assez pratique, c'était vraiment bien fichu aussi, mais c'est encore mieux en Elixir. Alors, bonne question. Pourquoi avoir utilisé Elixir plutôt qu'Airlangue ? Puisque à l'exécution, ça va être pareil. C'est le même bytecode et c'est la même machine virtuelle. Donc, pas mal de points sont communs. Alors, la réponse est simple. Qui a déjà vu du code source Airlangue, ici ? Bon. Ouais, voilà. La plupart des gens... Enfin, je parle des homo sapiens. Les mutants, c'est autre chose. Mais la plupart des homo sapiens trouvent que la syntaxe d'Airlangue est vraiment incompréhensible et qu'on n'arrive pas à sentir... La syntaxe... Après, je le répète, une fois que c'est compilé, de toute façon, c'est le même bytecode après. Mais la syntaxe, c'est incompréhensible. Alors qu'Elixir a une syntaxe qui est plus compréhensible. Par exemple, les gens qui ont fait du rubis ne seront pas trop déconcertés. Mais même les autres, il n'y a pas de truc me semble-t-il monstrueux. Alors que la syntaxe d'Airlangue, moi, je... Enfin, ça ne me parle pas. Moi, je n'y arrive pas. Et je ne suis pas le seul puisque Airlangue est bien plus ancien qu'Elixir. Et tout le projet Elixir est ennemi justement de l'idée d'utiliser l'excellente machine virtuelle d'Airlangue et son moteur de parallélisme sans se devoir se taper la syntaxe. Alors, il est sur un GitLab, un public. Donc, vous pouvez faire un GitClone et un Install et puis Run. Et puis, il y a même un fichier Service SystemD qui est fourni avec si jamais vous aimez SystemD. Donc, oui, vous pouvez l'utiliser. Mais bon, c'est clairement un truc expérimental. Donc, ça ne... Je n'offre pas de garantie particulière là-dessus. Puis surtout, il est ciblé vers un type d'utilisation très particulier. Donc, fournir des services dynamiques rigolos. Si c'est pour servir vos fichiers de zone actuellement avec l'adresse de www, ça n'a aucun intérêt. Enfin, vous pouvez, mais ça n'a aucun intérêt. C'était les exemples que j'avais mis, par exemple, dans la démo. Récupérer l'adresse IP du résolveur. Ici, on récupère l'adresse IP du résolveur. D'ailleurs, ici, c'est de type texte, mais vous pouvez... Après tout, c'est une adresse IP. Vous pouvez demander directement il y a deux touches qui sont vraiment trop proches sur ce clavier. Vous pouvez aussi le demander sous forme d'une adresse IP. Donc, vous avez une adresse IP à un enregistrement de type A. Si jamais vous ne vous souciez pas spécialement de votre résolveur, il y a une fonction que j'aime bien, c'est... Random qui vous renvoie à une adresse IP au hasard. Ça n'a absolument aucun intérêt. Mais c'est... Ah, mais décidément... Non, mais j'ai un... D'habitude, je ne suis pas comme ça devant le clavier. Voilà. Donc, Random vous renvoie une adresse IP prise au hasard. Ça marche... Alors, inutile de dire que ça marche évidemment en IPv6. Sinon, ce ne serait pas drôle. là, l'ipv6 étant ce qu'il est, le gros avantage, c'est que vous pouvez le faire tourner un million de fois. Vous êtes quasiment sûr de ne pas tomber deux fois sur la même adresse IP. Ce qui est quand même drôlement pratique. Voilà. Et donc, il y a d'autres services du même genre qui sont offerts, qui ont donc... Les plus utiles, en vrai, en vrai, les plus utiles, c'est de récupérer l'adresse IP et récupérer le CS. Puisque dans ce cas-là, vous avez une réponse qui va dépendre de ce que le résolveur a envoyé. Ça vous permet de savoir ce que votre résolveur a raconté au serveur faisant autorité. C'est ça qui me semble du point de vue pratique le plus utile. Et je vous dis, il y en a d'autres que vous ne voyez peut-être pas. Par exemple, si vous voyez que le cookie est bon, cookie, good, c'est une fonction d'authentification légère des serveurs DNS, surtout pratique quand on fait de l'UDP, qui n'est pas massivement implémentée pour l'instant. Et c'était aussi un essai pour vérifier dans le cadre de la mise à jour de la norme cookie à l'IETF que ça fonctionnait bien, qu'on avait traité tous les corner case. Donc il y a tout un truc qui ne se voit pas ici, mais qui contribue à la recherche et aux travaux sur le DNS. C'est ça aussi une des utilités. Alors, en fait, la question, c'est est-ce qu'en déployant un drink, on a trouvé des clients DNS incorrects ou qui faisaient des trucs pas bien ? Alors ça, en fait, ce n'est pas tout à fait mon boulot parce qu'en fait, par ailleurs, je travaille à la FNIC, le registre des noms domaines en .fr où j'ai un collègue, Marc van der Waal, qui programme également en Elixir et qui travaille sur un autre serveur DNS distinct de celui-là parce que drink essaye de renvoyer des réponses correctes. Il accepte des questions mal fichues, il essaye de réagir proprement, mais lui ne renvoie que des réponses correctes. Le logiciel de Marc, lui, s'appelle IBDNS, Intentionally Broken DNS, et c'est un serveur, au contraire, qui renvoie des réponses invalides afin de pouvoir tester les clients. Et donc, pour l'instant, il n'a pas trouvé de trucs monstrueux, mais il a déjà trouvé quelques trucs un peu rigolos, rien de dramatique, pas de failles de sécurité, on va tous mourir et on aura un joli logo. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais drink, lui-même, n'en trouve pas parce que lui-même génère des réponses qui sont correctes. Et pour ce qui est de... Après, il y a certains clients qui renvoient des trucs bizarres, effectivement. Les instances de drink qui sont publiques, comme celle qui est derrière dine.bordsmeyer.fr, elles voient passer des trucs bizarres. Il y a notamment manifestement un logiciel très répandu en Chine, mais je ne vois ça que depuis des adresses IP chinoises, qui envoient des paquets DNS où il y a deux octets en plus à la fin. Je ne comprends pas bien, ça ne peut pas s'exploiter pour une attaque, il ne faut vraiment pas comment. Pourquoi il renvoie ces deux octets en plus à la fin ? Et comme il y a plusieurs adresses IP qui sont toutes en Chine qui envoient ça, je pense qu'il y a un logiciel chinois qui a été mal programmé, mais je n'ai pas réussi à trouver lequel. Alors, est-ce qu'il y a un support DNS sec ? Il y a un ticket. Puisque FramaGit est un GitLab, donc il y a un système de gestion de tickets, donc on peut créer des tickets, y compris publiquement. Tout ça est public, donc vous pouvez créer des tickets. Donc il y a un ticket, ça serait cool d'avoir un support DNS sec. Alors, du fait que c'est des contenus qui sont entièrement dynamiques, c'est-à-dire qu'il faudrait que les signatures DNS sec le soient aussi, ce qui est parfaitement possible. DNS sec permet ça, mais donc ça veut dire qu'une fois généré la réponse, il faut la signer. Alors, il y a un coût en performance, mais le problème principal n'est pas le coût en performance, c'est surtout qu'il faut faire de la cryptographie, c'est un peu compliqué, les bibliothèques ne sont pas toujours géniales, donc c'est prévu, mais je ne peux pas donner de date. Par contre, par rapport à tous les autres logiciels qui existent sur Internet, il y en a une longue liste de trucs qui font des trucs rigolos comme ça, comme de renvoyer des réponses DNS variables qui dépendent du client, des choses comme ça. Drink n'a pas DNS sec, en revanche, il a quasiment tous les autres trucs du DNS rigolos, comme le support de TCP, y compris avec Out of Order, comme NSID, les cookies, enfin la totale. Puisque c'est aussi une plateforme d'expérimentation, donc c'est exprès qu'il implémente beaucoup de RFC. Ah, ça, c'est une excellente question. Combien de temps ça a pris ? Vous savez que Fred Brooks est décédé il y a deux jours. C'était l'auteur du fameux livre The Mythical Man Mons, qui avait été le livre d'un peu de référence pour le génie logiciel, notamment pour la lutte que Brooks avait menée contre la notion, justement, d'homme mois ou d'homme heure ou d'homme journée, avec la fameuse référence qu'un chef de projet, c'est quelqu'un qui croit que neuf femmes peuvent faire un enfant en un mois. Donc, maintenant que Brooks n'est plus parmi nous, mais que son livre reste, et ceux qui ne l'ont pas lu, je vous le recommande fortement, ça date de pas mal d'années, mais c'est toujours vrai. Donc, je ne l'ai pas mesuré. Je ne l'ai pas mesuré, je ne sais pas trop, d'autant plus, c'est parti comme un projet personnel avant d'être un peu utilisé dans un cadre plus professionnel, et qu'il y avait aussi, c'était aussi dans une démarche d'apprentissage personnel, puisque, petit conseil au passage pour les programmeurs, je pense que la plupart connaissent déjà, c'est bien d'apprendre des nouveaux langages de programmation de temps en temps et des langages bien différents. C'est-à-dire que si vous connaissez Perles et Python, apprendre Ruby ne va pas vous faire apprendre grand-chose. Il faut des langages qui reposent sur des paradigmes très différents. C'est très bon pour la tête, ça fait travailler le cerveau et ça change complètement la façon qu'on a de voir la programmation. Donc c'était dans le cadre de cet apprentissage de Ruby, de l'élixir, j'aime pas tellement apprendre en faisant des exercices avec le énième triabule, le énième inversion de liste, le énième palindrome, dans le cinquantième langage de programmation dans lequel j'écris un palindrome, au bout d'un moment, c'est un peu agaissant, surtout qu'il y a déjà des tas de sites web qui présentent ça. Je préfère travailler sur un projet réel. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai fait. Et donc le temps de développement a été mêlé au temps d'apprentissage de l'élixir aussi. Alors, est-ce qu'il y a des failles de sécurité qui sont spécifiques à DOT, c'est-à-dire DNS sur TLS ou DOT, DNS sur ATTPS ? Notez que pour l'instant, Drink ne fait pas ça. Là aussi, il y a un ticket pour mettre en œuvre DNS sur TLS au moins. Ça, ça devrait être relativement simple. C'est un truc qu'il y a fait. C'est beaucoup plus simple que DNS sec, par exemple, à faire, puisque les bibliothèques socket des préexistantes facilitent ça. Mais des failles de sécurité spécifiques, non. Parce qu'en fait, DNS sur TLS, par exemple, c'est quasiment comme DNS sur TCP. Vous ouvrez un canal, vous y envoyez des bids, vous avez des réponses. C'est les mêmes réponses, c'est le même format. Et sur HTTPS, à peine plus. Donc non, je n'ai jamais entendu parler de problèmes de sécurité particuliers, à part des problèmes de sécurité qui toucheraient, par exemple, TLS. Si votre bibliothèque TLS a une faille, c'est sûr que DNS sur TLS sera affecté. Mais sinon, non, je n'en ai pas entendu parler. Je ne vois pas comme ça ce qu'il pourrait y avoir. Bon, merci tout le monde. Et puis, j'espère vous avoir donné envie de vous mettre à Elixir au lieu de faire du rust comme tout le monde. Sous-titrage ST' 501